Alors bonjour à toutes et à tous, petite vidéo que je réalise ce soir en direct de Campo de l'Or Oui, oui, Ajaccio, donc le report d'Ajaccio Oui, il fait magnifique, le temps il est beau Donc là je suis en résolution 1080, je fais cette vidéo suite à un tuto de notre ami Fredo Donc voilà, je me permets de faire un petit modificatif Donc moi aussi je joue à la poignée Xbox, on va se mettre en vie extérieure Comme vous pouvez voir c'est beau, c'est pas mal, c'est joli, on est en 1080, là c'est fluide Alors je vais mettre l'affichage de... pardon On tourne à 42, 43 images secondes, là tout est tout au maximum Pas tout au maximum, j'ai pas le rendu là, d'accord, j'ai pas le rendu Donc on va se mettre, on va aller dans les options On va aller dans les options On va aller dans les options Général Donc là on est bien en 1080, avec exactement la même version qu'on a mis Donc il a mis sur 100, donc moi je vais mettre 30, je suis d'accord, mettre 200 On va aller dans le maximum, d'accord On va voir la différence qu'il y a On va voir la différence qu'il y a Et voilà Et voilà Et voilà Déjà c'est beaucoup mieux déjà On perd quelques images par secondes C'est un peu mieux Mais si vous n'avez pas l'écran qui va avec la résolution, vous ne pouvez pas la monter, c'est pas la peine Parce que là vous ferez compte le rendu, c'est uniquement que si vous faites ça C'est un peu mieux Et là je vais monter dans les valeurs au maximum, d'accord Je vais voir Sur mon écran Voilà Ok 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 Et je retourne là C'est autre chose Par contre on descend à 20 images par seconde Bon ben il faut tout par seconde Il faut toujours fuide hein Mais bon c'est différent quoi C'est beaucoup plus fin quoi C'est beaucoup plus haut hein Il y a la lune C'est nickel hein Un beau petit vol hein Un départ direction Donc on va On va partir, allez On va mettre les gaz On va faire qu'un phare hein Go On va se mettre en vue intérieur On va se mettre en vue intérieur Il y aura beaucoup moins de boucan On va se mettre un peu reculé Avec la souris La moelle de la souris On va descendre un petit peu Non comme ça On va monter un petit peu pardon On va se mettre un petit peu au milieu Avec les flèches du clavier Voilà Ça va monter, ça va monter, ça va monter Il va monter tout seul hein Alors 18 images par seconde hein Hop je tire un petit peu Et il va monter Voilà Voilà Allez go On voit bien l'aéroport On voit bien l'aéroport Regardez Magnifique C'est un boat que j'ai trouvé sur Euh Il veut s'appuyer les gaz Ah toujours fluide hein Magnifique En 1080 c'est clair que ça n'a rien à voir Les lois ils sont pas aussi beaux On est en temps réel hein En temps réel et Et comment dire La météo et tout quoi Voilà Le rendu n'est pas le même hein Je voulais dire Bon c'est en temps réel quand j'ai fait la vidéo bien entendu hein C'est clair hein Donc là je vais faire un montage parce que Quand je fais en fin de compte Live sur Youtube On perd beaucoup en qualité Donc là Je vais essayer de diffuser vraiment Pour qu'il y ait vraiment la bonne qualité d'accord Avec surtout l'affichette sur le côté de 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 Vous voyez j'ai bien la La RTX 3090 Bon c'est pas écrit là Mais c'est la faune édition hein J'ai un processeur Ryzen 7 3700X J'ai 48 gigas de DDR En 3200hz Voilà On va piquer un petit peu On va monter un petit peu On va se mettre un petit peu comme ça voilà Là on est en dessous des Jacksio hein Magnifique hein On va aller du côté des Jacksio sanguinières pour voir le soleil se coucher hein Voilà Toujours à 16 images par seconde hein 17 hein Avec une 3090 Et là c'est vraiment tout à fond Et là c'est vraiment tout à fond Et là c'est tout à fond donc je suis vraiment à échelle de rendu à 200 d'accord Je suis pas à 100 Chose aussi importante aussi euh Fredo l'a pas mis donc voilà Donc ça aussi c'est important aussi On va mettre une par 8 aussi d'accord Une par 8 elle est aussi pareil aussi On va monter en 2048 Déjà c'est autre chose vous allez voir hein C'est pas pareil déjà On va perdre déjà aussi euh En images par seconde hein Pas grand chose mais quand même Voilà Mais c'est beaucoup plus beau déjà hein Alors on devrait voir le soleil là on va se coucher Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression qu'elle s'est couché déjà le soleil là Elle s'est couché le soleil déjà Elle s'est couché le soleil déjà Elle s'est couché Dommage Où l'autre ? Vous voulez ce d'icône sanguinaire là À la pointe mais Ouais M. le soleil s'est couché là, j'ai oublié de rentrer lè… Ouais C'est bien nuagé par contre hein ouais les soleils il est tombé déjà je l'ai loupé on l'a loupé dommage dommage bon après vous savez que vous avez la possibilité d'aller dans les options ici là-haut et baisser l'heure bon après on est plus en temps réel du coup ben oui on était en temps réel donc on était bien il y a une heure de plus en fait il est 18h50 c'est ça donc on va le baisser encore un petit peu voilà hop là on va fermer et là je pense qu'on va pouvoir le voir le soleil s'est bouché alors je vais baisser le son je vais baisser le son à l'extérieur parce qu'il est trop fort dans le son dans le son on va ici dans les options hop là je vais dans le son donc moteur avion et ça m'écrit environnement aussi au pit ça va déclarer juste je retourne dans les graphismes d'accord d'avoir c'est vraiment tout au maximum d'accord voilà ah au maximum alors voilà voilà alors Il est où le soleil ? Les guillemets sont magnifiques ! C'est beau ! On a 16 images secondes ! On commence déjà à avoir des... On va remettre un petit peu... On va remonter un petit peu... Il y a le soleil ! Il s'est coché là-bas ! Là ! Un petit chouïa ! Voilà ! C'est autre chose déjà ! C'est pareil ! Avec la Lune juste dessus ! Bien sûr on peut zoomer avec la souris ! Avec la roulette ! Vous voyez que la résolution c'est pas du 1080 ça ! Ça n'a rien à voir ! C'est autre chose ! L'état qu'il y a c'est incroyable ! Différent ! Regardez ça ! C'est beau ! Alors comme vous pouvez le constater j'ai un bon rendissement sur ma carte ! On est à 60... 60 degrés seulement ! Alors que là quand même... Il est utilisé à 100% là ! Là ça envoie quand même ! C'est parce que ça faut le... 10 000 MHz ! En fréquence d'horloge ! Ouais ! Bon le ventilateur aussi il tourne à 2100 rotation par minute ! Là j'utilise 350... 350 watts ! Je m'en a libre ! On est à 15... Des fois 11 images par seconde ! Mais vous voyez juste dessous ! Ouais ! On va se mettre en vue intérieure ! Magnifique ! C'est beau 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 ! Et c'est fluide ! Il n'y a pas... Quand même pas décollé ! Voilà ! Il n'y a pas de saccade ! Voilà ! Après ça aurait été mieux... Un petit 25... Voir... Voir 30 ! Allez ! Mais 25 ça aurait été mieux déjà ! Moi ça me... Ça me pose aucun problème ! Alors ! Chose qui est très importante aussi... Pour les amateurs aussi... D'écran 4K et... Parce que là c'est sur un écran 2K ! Donc c'est un... Un 1440 ! D'accord ! Que je pousse... Au maximum ! Donc il est HDR... Tout est actionné là ! D'accord ! Euh... C'est pas du QLED ! Par contre j'ai un écran 8K QLED ! En 65 pouces ! En HDMI 2.1 ! Je peux tout mettre... Euh... Au maximum ! Sauf le rendu de l'échelle justement ! Je dois le mettre à 80 ! Et quelques options que je dois baisser aussi ! Je dois mettre en intermédiaire ! Et ça passe ! Et je vous dis... C'est... C'est vraiment... C'est... C'est différent ! C'est vraiment différent ! C'est... C'est vraiment... Le cuir... Sur les fauteuils... C'est vraiment... J'ai l'impression de voir vraiment du vrai cuir ! Bon là aussi déjà c'est bien ! Hein ! Mais c'est encore plus... Encore plus réaliste ! C'est vraiment encore plus réaliste ! Les nuages... Tout ça... C'est... Les reflets... Magnifique ! Bon en plus le QLED c'est mieux ! C'est... C'est déjà mieux le... 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 Mais les noirs aussi sont magnifiques ! Tout est beaucoup mieux ! D'accord ! Bon là on va... On va... On va faire un petit tour parce que... On va pas le plus... Euh... Je vais trouver... Euh... En Sardaigne ! Allez les... Les... Les reflets... Ah ! On va faire un petit tour ! D'accord ! Bon là on va... On va faire un petit tour ! Voilà ! Je tourne un peu ! Donc euh... Il est là-bas ! Derrière nous là ! Un petit peu de lumière là ! On va passer au maximum déjà ! Ok ! Donc euh... Là on est au maximum là ! Ouais ! Alors euh... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là ? Je vais... Tourner un petit peu ! Contourner ! Parce que la réjection c'est... Je... 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 C'est aussi entre 12 et 15 images secondes, mais c'est fluide, je vous promets que c'est fluide, et ma carte vidéo, faites-le compte, la RTX 3090 est meilleure en 4K qu'en 2K et en 1080, ah ouais, c'est différent, c'est une carte qui a été faite vraiment pour le 4K et le UK, elle est meilleure. Le soleil se couche, et je vais faire piquer un peu de l'idée, voilà, je parle, on revient sur les séances ordinaires, et donc, tout ça pour vous dire que le jeu en 4K, tout au maximum, avec l'échelle de rendu sur 200, c'est prodigieux, c'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est bizarre, mais j'ai la même fluidité, voilà, même si au compteur de l'interface d'Xperia de Nvidia, je ne sais plus exactement, je ne sais plus, en 4K, je pourrais le faire là, mais bon, là, je pourrais faire un autre capture d'écran, c'est pas évident, c'est sur un autre écran, enfin, des comptes ultra-wide, qui est en 5K, je peux faire du 4K, et je pourrais faire aussi une capture aussi sur mon 8K, je vais le faire ces jours-ci, je le mettrai en ligne, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais bon, après, pareil aussi, pour voir le 8K sur YouTube, il faut avoir un écran 8K, donc ça sert à quoi, ça sert à rien, quoi. Allez, on va tourner un petit peu, on va se mettre, on va se mettre en vue extérieure. On va, on va, on va, on va, on va tourner, regardez comment c'est de fuite, pas de problème. Voilà, elle est sur la haine, se couche. C'est beau, avec la Lune. Magnifique. On va baisser un peu les gaz. Voilà. C'est beau. Donc voilà, vous faites compte que le tuto de Fredo, il est au top, parce que c'est vrai qu'il a raison, il a 1080 Ti avec 48Go de mémoire, un bon disque dur SSD, donc moi j'ai des N2, 2070 Ryzen 5, ça va, c'est bien déjà, moi j'ai le 3700X en Ryzen 7, c'est déjà mieux déjà, le cœur c'est déjà mieux. Pour aller voir aussi, c'est un 3200, et derrière ça, pour la contrôler, vous avez des petits logiciels sur Windows qui vous permettent de savoir si c'est bien la bonne, parce que des fois, on a l'installation directement sur votre carte mère, il faut aller dans le BIOS pour changer, il faut la mettre à la bonne fréquence, c'est important aussi ça. Voilà, là, je suis, des fois je descends, je descends, c'est carrément à 8, il marche par seconde. Mais bon, là, c'est pareil, pas de saccade, hein ! C'est beau, c'est magnifique ! Regardez ça ! Alors que si je mets vraiment en 1080, voilà, on va aller de suite, on va aller en 1080, on va retomber déjà sur les résolutions de... Voilà, parce que là, quand je suis en échelle, je monte carrément la résolution, donc je suis à 2240 par 4000, c'est énorme, quoi ! Donc je mets à 100, je mets sur 100, d'accord ! Là, je vais sur ma résolution, vraiment... Là, c'est mon écran, il est en 2660 par 1440, vous voyez, d'accord ! C'est l'écran que j'ai, d'accord, c'est un Jesus, c'est un 32 pouces, hein ! D'accord ! On va mettre en 1900, pas en 1080, d'accord ! En 1900, pas en 1080, voilà ! Ok ! On a piqué ! On va... Là aussi, pareil, mettre comme... Fredo ! Là aussi, pareil, je pense qu'il n'a pas... Le reste, c'est pareil ! Là, c'est unique ! Voilà ! C'est autre chose, déjà ! On est à 24 images par seconde, et j'ai l'impression que ça saccade ! Ça accroche ! Vous voyez bien, là, sur le tableau à côté, d'accord ! On est à 27, et en bas, en fin de compte, on est à 10 ! Oui ! Euh... Les graphiques, c'est pas les mêmes, hein ! Ça n'a rien à voir, hein ! C'est beaucoup moins réaliste, hein ! Ah, je ne sors pas aussi... Et puis ça... J'ai l'impression que ça accroche ! Vous voyez, ça accroche ! Ça accroche parce que je n'ai pas un écran... Un écran 60 Hz... En tout cas, je tourne au 54 Hz, hein ! Je n'ai pas un écran 60 Hz... Voilà, ça y est, c'est stabilisé, là, d'accord ! C'est monté à 46, il y a 34... Là, c'est beaucoup plus... Oh, là, je n'ai pas pu enlever la montagne ! Il est bizarre, ce jeu ! Il est vraiment... Voilà ! Vous voyez, ça n'a rien à voir, hein ! Les graphiques, c'est pas les mêmes, hein ! Ça déconner ! Voilà, ça n'a rien à voir, là, c'est pas pareil, hein ! On va prendre ce plan, là, d'accord ! On va prendre ce plan, comme ça, avec... Avec des buts... Des buts... Le sol, d'accord ! Aversion... Avec le golf, ok ! Le golf... Voilà, on va se mettre comme ça ! Voilà, on va bien retenir, hein ! On est à 43... 40... 45... 40 images par seconde, d'accord ! Avec une 3090, hein ! Pas rien ! On va aller dans les options... Là, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur, je pense que... Il y a plus de précision, on va dire ! Allez ! Voilà ! Donc... Là, je vais mettre, comme tout à l'heure, le maximum ! Voilà, on monte l'échelle ! Hop ! On descend ! Là, pareil, je vais mettre le maximum que je vais monter ! Voilà ! C'est autre chose, quand même, non ? Oui ! Les montagnes, l'affliction, le golf, le nuage, l'avion, l'entra pas ! Et, malgré l'affichage à 13, Il y a des nuages au dessus ! Pour moi, c'est plus fluide ! Quand j'appuie sur la fin des comptes sur mon joystick, je vois que c'est beaucoup plus fluide ! Vous voyez ? Parce que je suis en 144 MHz ! Ah, il n'est pas le plus fluide ! Ah, il n'est pas le plus fluide ! Tu regardes ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Oh ! C'est tout ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? donc forcément j'ai besoin de mon disque donc du cache et quoi d'autre aussi donc j'ai une collection VDSL normale une grosse tasse de foot allez on va tourner on va aller sur le Wolf pour se faire un petit aterrissage on va mettre le gaz allez on va trouver le milieu intérieur en mode de bruit donc lui-là c'est super fluide il y a un avion qui arrive je vais essayer d'arriver avant lui c'est aussi pareil aussi le trafic moi j'ai tout mis un petit joueur et il y a tout tout au maximum il y a tout ça aussi pareil aussi ça prend pas mal de ressources on va A-B-C, A-B-C, pour le volet, voilà ! A-B-C de gaz, voilà ! Alors là, j'ai pas vu sur la poignée, je vais mettre de la richesse, je vais pisser un petit peu. C'est parti ! Je vous conseille de mettre toujours en vue intérieure pour attirer. Alors, regardez bien votre écran intérieur, le truc sur le frein. Voilà, j'ai freiné déjà, je suis bien, je vais regarder où je suis là. Voilà, on va rentrer à l'aéroport. Là, on va arrêter un petit peu en vue extérieure. Il est où l'embranchement, là ? Il est où l'embranchement ? Il est où l'embranchement ? Il est où l'embranchementre ? Il est où l'embranchement, je te rappelle. ... Bon voilà, en fin de compte, oui, c'est pas compliqué, hein, donc tout ça pour dire que, voilà, je suis pas prétentieux de dire que, parce que j'ai une 390, je fais mieux, comme ce soit, les écrans, pas les écrans, voilà, c'est que, je veux surtout dire que, ok, la bonne configuration de Fredo, c'est vrai que c'est bien, hein, le Resen 2700X, et c'est bon, les 48Go, c'est important, 32Go, c'est le minimum, hein, qu'il vous faut, hein, je vous dis honnêtement, hein, voilà. Ensuite, la Capidou, la 1080Ti, c'est important aussi, parce qu'en giga, il est fou, hein, il faut 8, 9, là, moi, j'en ai 24, donc c'est-à-dire que j'ai de la marge, hein, c'est important, plus j'avais de mémoire, il faut voter dans les réseaux de sur, hein, voilà, on va rentrer, en vercaille, voilà, Euh, je vais en planter le petit peu les gaz, allez, go, Je n'ai pas encore bien paramétri, justement, euh, c'est pour ça que j'étais, j'étais intéressé du tout, parce que moi, euh, pour ça, Fredo, c'est le meilleur, hein, voilà, ah, 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 pourquoi, c'est, ah, c'est inversé, d'accord, c'est inversé, pourquoi il, euh, ça, hein, Je ne sais pas pourquoi il va, ah, le frein, il y a le frein, d'accord, il y a le frein, il y a le frein, il y a le frein, voilà, Oh, attends, là, il n'est pas le frein, là, là, il n'est plus, là, là, qu'est-ce que tu me fais, là ? C'est bizarre, là, que, euh, fais ce qu'elle veut, euh, c'est bizarre, hein, Bon, là, c'est ça, rien, ce que j'ai fait, là, donc, voilà, on va aller, on va essayer de retourner directement sur le termac, hein, Bon, comme ça, il y a des avions qui vont atterrir, hein, sûrement, On est pas en direct, là, je comprends pas, parce que j'ai baissé le, euh, j'ai trafiqué tout à l'heure, euh, les horaires pour pouvoir, euh, On va voir, là, je vais me mettre, je vais me mettre en, je vais me mettre en temps réel, Voilà, voilà, en temps réel, hop, là, Il fait lire, c'est qu'un, là, on va s'approcher, Et voilà, On est là, Allez, c'est brûlé, Voilà, c'est brûlé, Donc, tout ça pour vous dire en fait de compte que, Que, C'est bien beau en fait de compte d'avoir, euh, une machine super puissante, mais tout dépend de l'écran que vous avez derrière, Si vous avez un écran 4K, c'est différent de la configuration qu'il vous faudra, Si vous avez un écran 8K, bien sûr, ça alors, c'est encore plus, donc voilà, donc moi, c'est une TV que j'ai, c'est pas, c'est pas l'écran, euh, les écrans 8K, pour l'instant, c'est-à-dire qu'Apple, qui les fabriquent, et, honnêtement, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas plus top, hein, après, c'est important aussi la vitesse de, de votre écran, de votre dalle, d'accord, euh, en millisecondes, c'est hyper important, donc moi, j'ai un écran, là, actuellement, là où je fais la capture d'écran, c'est un, un, un Asus 32 pouces, euh, En 1440, d'accord, donc c'est du 3K, et, vous pouvez le pousser, que vous pouvez le voir, donc, euh, beaucoup plus, donc, je suis en 144, 144, c'est important, d'accord, et, quoi d'autre, donc, euh, j'ai le processeur, donc, euh, 3700, X, très, très bon compromis, ah, bon, le but, c'est d'avoir les, les 5000 qui se viennent de sortir, hein, ils sont meilleurs, hein, ils sont plus puissants, hein, donc, moi, déjà, c'est à 8 coeurs, euh, non, à 16 coeurs, pardon, 8 coeurs ou 16 coeurs, je sais plus, Après, ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant à dire, aussi, euh, les disques durs, c'est important aussi, il faut que votre jeu soit, bien sûr, installé ça, il a, il a, il a, il a raison, hein, Fredo, hein, il faut qu'il soit installé sur un bon disque dur, hein, super puissant, de préférence, seul, avec rien dessus, hein, euh, donc, qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant à dire, euh, euh, voilà, l'écran, l'écran, c'est important, voilà, si vous voulez vraiment voir un beau jeu, donc, euh, le HD, c'est bien, mais, euh, le 4K, c'est mieux, mais c'est beaucoup mieux, déjà, d'accord, maintenant, si vous avez un écran, 2K comme le mien, d'accord, vous en trouvez, euh, 300 euros, donc, euh, voilà, donc, euh, l'écran, euh, 3K, donc, euh, après, le mieux, c'est l'ultra-wide, hein, moi, j'ai un écran ultra-wide, en 5K, le Samsung, en QLED, et c'est, c'est magnifique, hein, c'est magnifique, mais, par contre, moi, quand j'ai diffusé des vidéos, pour la visionner, il faut avoir un écran ultra-wide, voilà, c'est ça, l'inconvénient, voilà, donc, c'est pas évident, après, vous avez deux bandes, c'est, c'est horrible, hein, voilà, c'est pour ça que j'ai fait la capture sur les 2K, hein, sur les 8K, les captures, ça prend une place fou, donc, euh, pour une vidéo de demi-heure, euh, je sais plus combien de GK il faut, donc, c'est important, quoi, c'est pas évident, après, même pour la diffuser, euh, sur YouTube, c'est impossible pour moi, quoi, moi, j'ai une petite collection, j'ai pas, j'ai pas la fibre, c'est même pas, j'y pense, d'accord, voilà, tout ça pour dire, en résumé, en finale, que, Fredo, son tuto, il est super bon, nickel, hein, voilà, pour la configuration minimum, euh, il dit que la sienne, la configuration, ça suffit largement, qu'il n'y a pas besoin d'avoir, euh, un max de, 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 de mémoire, tout ça, donc, moi, je vous dis honnêtement, pour avoir, vraiment, la, la bonne, la bonne, la bonne, la bonne configuration, pour bien profiter de, de, de Flight Simulator, euh, c'est d'avoir un écran 4K, Voilà, l'écran 4K, minimum 60Hz, avoir une 2080 Super ou 2070 Super, avec au minimum 32Go de 3200MHz, le tout installé sur un disque duré SSD ou UM2, le processeur de 3700X. Pas parce que moi je suis ici, mais directement, j'ai eu des plus gros, j'ai des moins gros, il est bien, il est vraiment polyvalent, il va rapporter les prix, il se trouve entre 250 et 350€ en ce moment, il est au top, il y a un putain de gros ventilateur dessus, qui a un RGB, qui est magnifique, il refondit très très bien, et là attention, moi j'ai aucune, il n'y a rien d'overclocké, ni le processeur, ni la carte vidéo, rien, j'aime pas, je suis pas du genre, en tant que moi et moi que je pourrais le faire, parce que j'ai une bonne ventilation, mais je le fais pas, voilà, je suis pas précis, parce que ça, je vais vendre mon matériel, et je veux être sûr que la personne qui va acheter la carte vidéo, ou le processeur, ne soit pas embêté plus tard, voilà. Donc, je pense avoir tout dit, voilà, donc, bon, Fredo va me dire, mais de quoi je me mêle ? Ben rien, Fredo, de toute façon, on tient notre pote, hein, Fredo, voilà, on a le droit, c'est clair, c'est ça, c'est ça la liberté d'expression, non ? Voilà, donc, comme j'avais vu certains commentaires dire, ouais, c'est bien, merci, comme ça, au moins, on sait, on va croissant de te dire, tout ça. Donc, attention, tout dépend de l'écran que vous avez, d'accord, voilà, si vous avez un écran HD, comme, 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 comme Fredo, pas de problème, c'est bon, c'est nickel, la configuration qu'il a, est suffis largement. Mais si vous passez au-dessus, il faut grimper un petit peu au niveau de la carte vidéo, et surtout au niveau du processeur, parce que, comme vous l'avez pu constater, vous l'avez vu, voilà, combien je tourne, là, c'est pas évident, hein, donc, voilà. Tout le monde pense qu'avec une 3D90, un flat simulateur, on le fait tourner à 30, 40, 50 images par seconde, c'est n'importe quoi, par contre, voilà, c'est pas parce que le compteur affiche 15 images par seconde que c'est pas fluide, vous avez vu, c'est fluide, c'est hyper fluide, voilà, donc, on va continuer, alors, donc, on va essayer de voir, un petit peu, là, qu'est-ce qu'il y a, il n'y a pas de, oh, il y a la possibilité de demander, je pense, à la tour de contrôle, alors, qu'est-ce qu'on va demander ? Bah, il y a la possibilité de demander leідage de THATKON ça. Ce n'est pas le bleu test si ça ne sera pas vu, je vais vous 거야, je ne vais pas déb ЦS Donc, ils se souviennent de cas, tôm et ça laisièmement ! ça en fin de compte la tc c'est pas trop bon donc parce qu'il y a beaucoup d'actifs de la caméra la caméra je sais pas si vous connaissez aussi il y a un vue drone c'est intéressant je sais pas de connerie externe c'est pas une vitrine mais c'est une vitrine je crois la caméra livre voilà c'est ça alors je sais pas comment on peut faire je sais plus comment on peut faire monter c'est ça voilà on peut aller enlever d'accord on peut monter on peut descendre je vais je vais je vais virer ça d'accord voilà je vous montre où c'est sur une vitrine et en caméra en drone caméra d'accord c'est magnifique ça c'est bien aussi avec la manette vous pouvez monter d'accord voilà alors je rappelle que c'est un mode que j'ai pris sur sur internet c'est pas l'aéroport d'origine dans le jeu dans le simulateur quand je dis juste simulateur il est bien il est bien il est bien l'aéroport c'est vraiment fidèle il est comme ça il est bien donc on va à injection alors on peut vraiment carrément oui s'éligner au maximum c'est bon c'est bon c'est comme si c'était un drone voilà c'est comme si c'était un drone il est bien et pas trop non plus parce qu'après ça va c'est bon voilà oui on va passer au maximum de la corse je suis toujours à 60 degrés il y a beaucoup qui se dirait quand même moi je suis à 65 70 ben oui parce que vous avez une mauvaise ventilation mais votre voiture est pas bien ventilée et puis parce que votre ventilation n'est pas bien réglée et puis parce que votre ventilation n'est pas bien réglée aussi moi je donne la réglée du temps en automatique mais à partir de telle température à partir de 55 voilà elle se met en route elle est pas à fond si la met à fond ça descend beaucoup plus ça descend jusqu'à 55 voire 50 50 degrés allez on va faire fun on va aller plus vite on va se mettre carrément au maximum vous allez voir pas la rotation la rotation ne peut pas y toucher voilà allez voilà on va on va on va ah ça monte hein on va les manques on va les manques on va regarder les nuages c'est fluide c'est magnifique on va aller en haut au-dessus des nuages on va le voir on va passer dans quelle hauteur on va aller il y a sûrement la possibilité de le savoir là pardon Fredo Lucel moi j'enlevais tous les affreux compteurs qu'il y avait des affichages qu'il y avait sur l'écran côté droite côté gauche c'est horrible alors là pour le fin vous allez voir la différence qu'il y a de nuit c'est beau voilà on va faire ça on va se mettre donc encore on va enlever ça un petit peu l'air ça qui est beau aussi on va mettre au maximum parce que là ça va on va mettre au maximum on va mettre au maximum on va descendre vous pouvez voir c'est fluide il n'y a pas de problème je ne peux pas aller où je veux magnifique on peut zoomer bien sûr c'est quoi l'avion qui arrive c'est un avion on va le voir c'est un avion qui arrive elle vient dans l'image c'est un avion qui arrive on va le voir vous voyez la différence qu'il y a entre le HD et l'érosion beaucoup plus haute c'est beaucoup plus beau ouais c'est un avion qui arrive j'ai déconnu c'est quoi c'est un avion qui arrive c'est un avion qui arrive on va le voir on va le suivre on va le suivre on va le suivre parce que comment j'ai trafiqué l'heure en fin de compte je ne sais pas je vais vous dire le pourquoi le comment parce que là j'ai mis tout en direct avec le trafic aérien en temps réel 4 images par seconde on revient le restaurant des sanguinaires ah c'est magnifique je vais virer le placard sur le côté parce que c'est horrible c'est pas beau il arrive on va s'approcher de lui on va s'approcher ça y est il s'est couché apparemment il ne va pas à Jacques-sur il y a un petit aérotour on va s'approcher sur... 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 sur Pryal je ne sais pas où il va on va aller on va voir un petit peu on va l'entend en tout cas c'est l'Airbus ouais oh toi c'est Frido ouais c'est le nouveau le nouveau le nouveau porteur le nouveau porteur ouais sérieux c'est Frido non non c'est pas Frido voilà on suit quelqu'un là on est content c'est pas beau ça ? je vais baisser un petit peu la rapidité parce que là je suis un peu perdu voilà voilà c'est mieux voilà c'est mieux on va faire ça il va tourner il va atterrir on va le voir très très longue vidéo mais ça valait le coup voilà voilà je rappelle qu'on est en Corse c'est bien sûr voilà là il va atterrir un avion je ne sais pas qui c'est encore j'ai enlevé les affichettes et tout ça des joueurs j'ai enlevé parce que j'aime pas c'est horrible on voit au dessus de la direction comme c'est magnifique temps réel donc on est bien au mois de mars le 17 mars le 17 mars donc c'était à peu près 17h pardon 18h 18h30 voilà bien sorti le train d'atterrissage bon comment les chaleurs aussi des réacteurs il va aller sur le golf pour tourner il n'a pas fait comme moi moi je l'ai pris à l'envers bien sûr il n'a pas fait comme moi il n'a pas fait comme moi vous savez que les corse nous on fait tout on fait rien comme les autres c'est pour ça que j'ai dit que c'est Fredo ah lui il rigole pas avec ça par contre le train il a pu le sortir après quoi il va tourner ah ça y est apparemment non bah là il rentre au train il se casse il n'a pas plu je ne sais pas pourquoi il se casse il n'a pas plu je ne sais pas pourquoi il se casse bon on va aller c'est tranquille aller voilà donc nous on est là-bas on est là-bas donc voilà c'est terminé donc vous voyez je vous avais montré un petit peu quelques petites possibilités donc là vous voyez c'est super fluide c'est nickel on est toujours en résolution avec tout au max voilà je reviens bien donc c'est pas des conneries là c'est vraiment tout au max je vous le prouve donc on a 3620 par 2060 mais parce que par résolution en fin de compte original c'est celle là quoi c'est un 26560 par 1440 d'accord voilà donc je pousse carrément à l'extrême d'accord l'échelle aussi pareil aussi donc l'échelle vous voyez on est au max d'accord ça aussi ça propre aussi hein attention c'est important ça aussi hein si vous activez c'est beaucoup plus voilà donc ça aussi pareil je peux les activer pour gagner des images par seconde mais je le mets je l'active d'accord après c'est 20 60 il n'y a pas de voilà je mets 60 c'est mieux de toute façon sans moins mais c'est là le plus important d'accord on est quand t'as peu le rendu de l'échelle donc c'est au dessus vous voyez donc c'est écrit hein mettez à l'échelle de résistance du rendu de la scène 3d ce paramètre ne modifiera pas l'interface d'utilisateur à une échelle plus faible améliore la performance une échelle plus élevée améliore la qualité voilà il est recommandé d'utiliser un trait de soulage d'un temporel TAA d'accord lorsque l'échelle est inférieure à 100 ainsi qu'obtenir la qualité possible là euh euh la paramétrie à plus de 100 entraînera une proximisation du rendu SSA voilà donc SAA c'est ça ? non désactivé non donc pourquoi 3500 ah non attends attends 3500 proximité rapide alors finalement faible non d'accord maximum d'accord voilà d'accord voilà c'est le mieux tout au maximum voilà c'est tout max voilà ah il y a encore un avion qui arrive qui se fait c'est un délire c'est beau hein c'est magnifique hein l'aéroport que j'ai pris sur euh bah c'est un site qui euh bah c'est le site qui euh qui me donne la possibilité de le prendre hein je sais plus exactement voilà 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 la vidéo toute la c'est là je pense après c'est pas tout mais il faut la il faut la diffuser sur euh sur Youtube avec la 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 vitesse que j'ai moi pour pas aller loin hein C'est quoi ça ? Putain, Réodrome ! Alors on a notre petit zing ! Il est là ! Il est là ! Notre petit coucou est là ! Voilà ! Clear for take-off runway 20JMBA Aviation Hotel Golf Quebec Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous avez aimé, éventuellement, bah écoutez, abonnez-vous ! Parce que bon, plus j'ai des abonnés, mieux c'est ! Voilà, vous le savez très bien ! On gagne rien ! Mais bon, voilà ! C'est mieux quoi ! C'est beaucoup mieux d'avoir des abonnés parce que ça motive ! Et notamment, si euh... Euh... Si comment dire... Si euh... Vous abonnez, ça peut que j'ai fait un bon travail ! Voilà ! Merci beaucoup ! Alors, à la prochaine ! Salut ! C'est parti ! ... C'est parti ! ... ...